bonjour alors aujourd'hui nouvelle petite vidéo tutoriel sur les compétences utiles au combat qu'on peut débloquer en mode histoire donc en mode normal facile donc c'est simple les compétences du genre attaque en piquet, taillade tournoyante, multi frappes tout ça c'est des compétences très utiles au combat qui vont vous simplifier les combats tout simplement donc comment avoir ces compétences ? c'est assez simple pour les avoir il faut monter les niveaux d'amitié des autres personnages donc par exemple tout ça tous les personnages là donc quand vous voyez un petit coeur là comme ça ça veut dire que vous pouvez parler aux personnages pour pour monter un petit peu sa jauge d'amitié et le but c'est d'essayer de monter jusqu'au niveau 10 au maximum avec les personnages du mode normal vous pourrez aussi le faire en mode GN mais en mode GN vous aurez principalement des récompenses de l'ordre ce sera de l'argent en fait à chaque fois sauf à de rares cas que je vous expliquerai plus tard donc pour avoir ces compétences vous allez sur carré pour ouvrir le journal d'exploration vous faites R1 pour voir les niveaux d'amitié de vos personnages donc là en mode normal je les ai tous niveau 10 donc niveau max ça c'est tous les personnages que vous pouvez augmenter donc là ce que nous on va voir c'est ce qu'on gagne en montant les niveaux d'expérience donc vous cliquez sur un personnage là vous voyez tout ce qui est coché donc c'est c'est ce que j'ai pu gagner en augmentant les niveaux de d'amitié avec bah et rennes là par exemple donc compétence force obtenue inflexible ensuite concentration plus 3 inflexibilité niveau 2 et tout ça force plus 5 tout ça posture obtenue transformation en titan c'est des les postures attendez c'est des trucs que vous pouvez faire en restant appuyer sur le pavé tactile là vous avez plein d'émotes et vous pouvez les associer à des postures par exemple signe de la main voilà ça pour le multijouer c'est sympa donc c'est pas ça qu'on veut nous ce qu'on veut on retourne sur carré voilà journal de relations donc on a vu avec eren on peut avoir tout ça donc je vais tout vous montrer comme ça vous pourrez prendre ce qui vous intéresse donc avec mikasa on peut avoir mouvement aérien c'est sympa on peut avoir l'art de la lame c'est je crois une compétence qui nous permet de user deux fois moins vite notre lame donc c'est super multi accélérations c'est pour pouvoir faire deux accélérations quand on est en l'air au lieu d'une seule ensuite armin qu'est ce qui est intéressant bien préparé ça c'est utile je crois que c'est une compétence qui vous permet de d'emmener plus d'objets avec vous donc ça peut être utile berthold pas grand-chose à ni pas grand chose attaque en piqué avec jean ça c'est pas mal c'est pour par exemple quand vous êtes au dessus d'un ennemi vous vous faites plus de dégâts quand vous arrivez d'en haut en fait avec attaque en piqué et si vous la combiner cette attaque avec attaque tournoyante qui je crois vient de de Levi ça vous fait une attaque en piqué tournoyante et ça fait beaucoup plus de dégâts donc c'est sympa à savoir premier soin aérien c'est cool aussi ça vous permet de vous soigner quand vous êtes en l'air ensuite marco on s'en fiche un peu conny nous il nous donne économe en gaz donc niveau 2 et niveau 3 ça c'est super sympa ensuite ensuite économe en lame avec sacha c'est bas c'est comme économie en gaz mais en lame tout simplement j'ai pas besoin d'expliquer vraiment ensuite compétence obtenue amitié je crois que ça c'est une compétence qui vous permet d'augmenter un peu plus les niveaux d'amitié des autres personnages donc c'est sympa à avoir ça vous permet d'accélérer les niveaux d'amitié ensuite économe en lame pareil économe en gaz donc là on arrive sur Levi changement de l'âme aérien c'est pour faire comme dans l'animé là quand il lance ses deux lames dans les yeux du titan vous l'avez sûrement déjà tous vu donc pour changer les lames quand on est en l'air tout simplement et vous pouvez même les envoyer sur les titans pour leur faire des dégâts ensuite taillade tournoyante ça c'est ce que je vous expliquais avec attaque en piqué ça vous permet de quand vous faites une accélération en attaquant un titan vous allez tournoyer sur vous même et donc faire encore plus de dégâts multi frappes c'est une compétence qui vous permet de faire plusieurs attaques comment vous dire au lieu de faire une attaque de de repartir de refaire une attaque de repartir vous pouvez enchaîner les attaques en appuyant en en appuyant sur triangle pardon plusieurs fois je crois c'est quatre ou cinq fois ensuite il ya un niveau au dessus qui vous permet de le faire cette fois donc c'est super utile ça ouais furtivité ça vous permet d'être bas plus furtif ça c'est pas dur à comprendre compétence obtenue vol ça vous permet de d'avoir plus d'objets je crois en fin de quête quand vous coupez les membres des titans là qu'on des joyaux donc c'est sympa ensuite qu'est ce qu'on a spécialiste des objets ça vous permet aussi d'emmener plus de je sais pas si c'est que ça vous permet d'emmener plus d'objets ou soit que ça vous permet que ben quand vous utilisez un objet il est plus il fait plus de dégâts sur les titans c'est un des deux de toute façon pour avoir ça juste après manoeuvre secrète c'est sympa je sais plus à quoi ça sert ensuite donc vous avez juste à faire pause sur ce qui vous intéresse vous avez les noms des persos à augmenter le rang d'amitié pour avoir ce que vous voulez traitement efficace c'est sympa je sais plus à quoi ça sert mais c'est sympa donc n'hésitez pas grappins au trésor ça vous permet de choper des bah plus d'objets en fin de quête quand vous coupez les membres d'un titan aussi compétence en négociation ça c'est très utile c'est pour avoir des rabais sur les prix des marchands donc ça je vous le conseille fortement ensuite il ya aussi une un autre truc que j'ai certainement dû passer ça devait être par là non je sais plus qui vous permet de pouvoir vendre vos objets plus cher donc c'est cool donc maintenant que je vous ai montré tout ce que vous pouvez avoir en mode normal en augmentant l'amitié de vos personnages on va voir les compétences utiles donc en action on a attaque en piqué ça je vous l'expliquer attaque tournoyante aussi de toute façon vous avez les explications juste à côté là multi multi frappes appuyer plusieurs fois de suite en attaquant pour frapper plusieurs fois voilà c'est simple l de la liberté appuyé de manière répétée sur la touche donc c'est l'amélioration de multi frappes l de la liberté ça je vous l'avais en en augmentant l'amitié avec l'ivaï mais en mode gn je crois voilà changement de l'âme aérien premier secours aérien ça aussi c'est cool mouvement aérien c'est pour augmenter la distance de saut donc c'est cool changement de gaz aérien aussi c'est sympa donc voilà ensuite vous avez tous les bonus là que vous pouvez équiper dont je vous ai pas parlé tout à l'heure mais vous en gagner plein quand vous montez les niveaux d'amitié de vos personnages et bonus de récompenses donc traitement efficace c'est pour augmenter l'argent que vous allez avoir en fin de quête donc n'hésitez pas à mettre les trois courage courage ça augmente les chances de quand vous coupez les parties avec des joyaux des titans là vous avez plus de chances de d'obtenir des bas des des objets quoi tout simplement ça ouais vol c'est quand vous faites des attaques surprises donc quand vous appuyez sur r2 et l2 je crois pour activer la jumelle et que vous faites triangle sur un titan donc ça c'est une attaque surprise prime d'élimination ça j'ai déjà fait une vidéo pour le vous l'expliquer c'est extrêmement utile elle de l'espoir c'est quoi ouais c'est pas très utile ensuite ça c'est les compétences donc amitié que je vous ai parlé tout à l'heure augmente l'accroissement d'amitié donc ça c'est très utile soldats exemplaires augmente l'accroissement de la popularité je sais pas vraiment ce que c'est la peau pas la popularité comparé à l'amitié donc je sais pas trop compétence en négociation ça je voulais expliquer donc voilà vous avez à peu près tous les toutes les compétences qui vous seront utiles en combat et qui vous vous fallait vous faciliteront la vie qui rendront votre gameplay plus fluide donc voilà c'est simple là par exemple il ya un coeur au dessus de de jean on va lui parler il va nous dire des trucs et vous prenez la réponse qui qui selon vous est la plus appropriée qui fera le plus plaisir à jean donc vous allez le voir ça va scintiller autour de lui avec des petites étoiles vertes là donc la 56 à 57 expédition il sera muraux ça a été sacrément rude je préfère ne pas penser à la prochaine donc là qu'est ce qui ferait le plus plaisir à jean ouais peut-être je te couvrirai non ça lui a pas fait plaisir sinon ça aurait scintillé en verre là au dessus de sa tête donc sinon pour augmenter les niveaux d'amitié plus rapidement vous pouvez donner des cadeaux aux d'accord aux personnages par exemple à mikasa vous faites offrir un cadeau avec carré donc là il ya plusieurs trucs que vous pouvez acheter soit aux marchands soit quand vous allez en mode bonus vous pouvez vous pouvez les échanger contre des ailes de la liberté à un mec donc mikasa qu'est ce qu'elle pourrait bien aimer un bouquet de rose donc vous allez voir de toute façon ce qui leur plaît le plus et vous leur donner les cadeaux qui leur plaît le plus pour augmenter plus vite leur amitié donc voilà je pense que ça pourra être utile à tout le monde tout ça et sur ce je vous souhaite une bonne journée n'hésitez pas à vous abonner pour la suite des tutoriels et bye bye